Hey, salut à tous, c'est Tom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un petit peu spéciale où cette fois-ci, écoutez, j'ai le plaisir, je vous ai mis de côté, je voulais un petit peu cacher, je vous ai réservé pour cette vidéo mes trois plus belles pièces, côté jeux vidéo de ces derniers mois, de ces trois, quatre derniers mois, au moins, écoutez, il y a trois pépites que je vais vous montrer, ça va du très récent à du rétro, j'ai une très belle pièce rétro pour terminer cette vidéo, bon, on va commencer sur le plus récent, tout simplement, voilà, maintenant c'est très rare de l'obtenir, quoique j'ai l'impression que la situation s'améliore petit à petit, vous savez, les pénuries de stock, c'est la merde, désolé, mais franchement, c'est du jamais vu dans le monde des consoles, entre autres, parce que le marché de l'automobile, notamment, et encore d'autres secteurs, c'est à la peine, voilà, la PlayStation 5, donc là, écoutez, je vous présente juste la manette, je ne vais pas m'amuser à vous ramener la console qui pèse un âne mort, donc la PS5, comment j'ai pu l'obtenir ? Écoutez, coup de cul, parce que je ne l'avais pas réservé, je ne l'ai pas acheté en occasion, en fait, je l'ai eu, enfin, en occasion grâce, on va dire, à mon collègue de travail qui, ne jouant pas à sa console, m'a tout simplement a bien voulu me la vendre au prix d'achat, donc, écoutez, c'est top, il ne l'avait allumé que même pas une dizaine de fois, donc je l'ai, voilà, comme neuf, donc la PlayStation 5, version standard, version mange-disque, comme on dit, et en ce moment, écoutez, je profite, voilà, sur du Ghost of Tsushima, notamment, qui pour l'instant, écoutez, je suis très satisfait, oui, c'est la version PS4, je ne me suis pas amusé à prendre la version Director's Cut, non merci, c'est la version PS4 standard sur PlayStation 5, sans la version Director's Cut, vous avez déjà le 60 FPS, et pour moi, ça me suffit amplement, et évidemment, les temps de chargement réduits, donc, pour le moment, c'est une bonne pioche, bon, c'est pas la folie, pour l'instant, pour moi, les consoles next-gen, c'est que du cross-gen, il n'y a pas encore de vrais claques, ouais, certes, la manette, elle est bien sympa, elle est un petit peu mieux que la manette DualShock 4, notamment, en termes de prise en main, mais écoutez, tout ce qui est vibrations, gâchettes, et compagnie, pour l'instant, c'est plutôt gadget, je trouve, très sincèrement, on l'a un peu survendu, je trouve, ouais, c'est sympa sur Astrobot, mais bon, on ne va pas claquer 500 balles pour ça, les mecs, il ne faut pas déconner, après, voilà, ça reste plus confortable, moi, j'avais la PS4 standard, je l'ai revendue pour avoir une PS5, ben, écoutez, beaucoup moins cher, si vous avez l'occasion, vaut mieux le faire comme ça, je pense, ça vous revient, voilà, beaucoup moins cher de la PS5, sachant qu'elle est rétro-compatible avec, on va dire, 98, 99% des jeux PS4, donc voilà, moi, je m'amuse à jouer principalement dans des jeux PS4 sur PS5, avec le confort, voilà, de la next gen, donc ça, voilà, c'était ma première pièce, on va dire, de choix, mais c'était la plus commune, hein, des trois, attention, parce que là, je vais vous ramener encore du lourd, l'une des pièces next gen, enfin, current gen, on va dire, les plus rares hors Limited Run, série spéciale réserve game et compagnie, je vais vous présenter, voilà, The Talos Principal, qui est l'un, voilà, des jeux sortis dans le commerce standard, on va dire, version française, l'un des plus chauds à trouver sur PS4, et voilà, vous avez la particularité, je l'ai réussi à l'avoir sous blister, je vous ai même pas dit le titre, c'est The Talos Principal, un jeu coup de cœur de Nono du 90, coucou si tu passes par là, je sais que tu avais beaucoup apprécié ce jeu, donc, un jeu de la Croteam, ce qu'on fait, les Serious Sam, notamment, c'est une espèce de jeu portal-like, avec un super scénario, super ambiance, apparemment, parce qu'évidemment, il est sous blister, le blister est légèrement abîmé, alors, je sais pas trop, très sincèrement, si je vais l'ouvrir ou non, ça me tente de temps en temps, mais bon, après, peut-être, tout simplement, me prendre en version des maths et le garder dans cet état, ben, neuf ou comme neuf, en fonction de, voilà, du degré de collectionnit aigu que vous êtes, voilà, en tout cas, voilà, tout est en très bon état, le blister est en très bon état, sauf une légère ouverture, ici, là, ah, si on le voit un petit peu, on l'a vu sur certains plans, donc, pour l'instant, je le garde dans cet excellent état, voilà, version full FR, donc, c'est vraiment pas commun, ce qui est assez dommage, parce qu'apparemment, le jeu est excellent, il y a une ressortie spéciale réserve game, d'ailleurs, si je dis pas de conneries, notamment sur Switch, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, donc, voilà, cette version PS4 Deluxe Edition avec le DLC est vraiment très, très chaude à trouver, et j'ai réussi à le dégoter dans un magasin GameCash, et je l'ai eu pour des clopinettes, parce que j'avais des chèques cadeaux, donc, c'est top, voilà, c'est la bonne affaire, vraiment, principalement pour la collection, je l'avoue, et aussi parce que c'est, enfin, pour la collection, oui, mais je choisis pas n'importe quoi, parce que The Talos Ransiple, c'est, voilà, une valeur sûre, et j'ai très envie de le faire, encore une fois, j'hésite à le déblister, je sais pas trop, je sais pas trop, on verra, on verra, on verra, et enfin, bah, écoutez, c'est la plus belle pièce de cette vidéo, on est sur une pièce rétro, ça fait très longtemps que je cherchais ceci, hop, j'aurais dû le faire autrement, alors, c'est tout simplement, voilà, la Game Boy en boîte, mais, déjà, ça devient de plus en plus compliqué à la choper, mais, c'est, voilà, c'est une version fourreau, Kirby, Tetris, ce qui en fait, voilà, sa rareté, alors, certes, c'est de l'état très moyen, c'est de l'état très moyen, vous voyez le fourreau, et, voilà, il est abîmé, il est un petit peu déchiré ici, là, on voit, voilà, c'est de l'état, voilà, correct, moyen, moyen bon, ça dépend du degré, encore, une fois, du collectionneur que vous êtes, voilà, c'est de l'état usé, moi, ça me va très bien, ça, ça a le charme du rétro gaming, pour moi, donc, voilà, c'est un pack Game Boy Tetris traditionnel, avec l'ajout de Kirby Dreamland, donc, c'est un pack, parmi les derniers, on va dire, sur Game Boy, donc, voilà, le pack Game Boy que j'avais, enfin, que mon grand frère avait à l'époque, et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, j'avais 4-5 ans, et quand j'ai pu redécouvrir ce pack avec mes yeux d'adulte, il m'a apparu deux fois plus petit, parce qu'à l'époque, avec mes yeux d'enfant, ça me paraissait aussi grand qu'un pack Super Nintendo, vraiment, et en fait, écoutez, c'est assez petit, un pack Game Boy, vous voyez ma main, j'ai pas des grandes mains, on va mettre par rapport à un jeu, par rapport à un jeu PlayStation 4, c'est pas beaucoup plus grand, alors, ce pack n'est pas complet, encore une fois, c'est de l'état occasion, la Game Boy est en très bon état, par contre, je suis très très content, vous avez les deux jeux, le Tetris et le Kirby, avec les notices, il me manque, voilà, une ou deux publicités d'époque, et le polystyrène est en état, ben voilà, en état rafistolé, j'ai envie de dire, je suis même pas sûr que ce soit le polystyrène d'origine, mais écoutez, c'est pas grave, au pire des cas, je prendrai le temps de le, voilà, de compléter ce pack, moi, je suis très content, en tout cas, de l'avoir eu, j'ai mis quand même le prix, à savoir que c'est un pack complet, très bon état, on est sur plus de 300 euros facile, et voilà, dans cet état moyen, je m'en suis sorti autour de 210, 220 euros, si je me souviens bien, avec les frais de port, ça reste une somme, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'ai mis quand même le prix, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous entendrez peut-être le bébé pleurer, je m'en vais le secourir de ce pack, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, voilà, à la commenter, c'était mes plus belles pièces, voilà, de ces derniers mois, et sûrement mes plus belles pièces de l'année, voilà, écoutez, c'était Tom B, le bébé a arrêté de pleurer, on va pouvoir passer une nuit calme, et puis j'avais acheté, évidemment, la petite boîte de protection que je vais prendre plaisir à remettre, allez, à la prochaine, ciao ! Abonnez-vous !